... Armstrong obligé de s'employer sans doute comme il ne l'a jamais fait dans le tour pour maintenir ses adversaires à distance dans la roue d'Alexandre Vinokourov sur cette route au goudron qui fond juste avant l'arrivée à Gap dans la Fournaise à 5 km de l'arrivée pour Vinokourov toujours seul en tête ça descend quasiment jusqu'au bout, jusqu'à la ligne droite terminale 1 km, 1000 m précisément, avenue du Maréchal Foch ici à Gap ça va se jouer pour une poignée de secondes cette victoire d'étape 12 secondes d'avance Christian, panneau des 5 km 12 secondes, ils ont donc repris 3 secondes à Vinokourov dans la première partie de la descente pourra-t-il en conserver quelques-unes, lui qui est aussi un excellent coureur il se retourne Vinokourov il faudrait qu'il conserve ses 12 secondes, pratiquement jusqu'à la flamme rouge descente, qu'il faut négocier avec prudence à cause du goudron qu'ils font en essayant d'aller pourtant le plus vite possible puisque c'est la victoire d'étape et peut-être plus qu'il se joue en ce moment Oh là là, la chute de Bellocchi, chute de Bellocchi juste devant Armstrong, Armstrong qui est parti dans le terrain Il s'est fait mal, il s'est fait mal, Yoseba Bellocchi, Armstrong qui part sur une image insensée insensée, Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est l'heure, folie, il se jette sur son vélo à nouveau des images absolument insensées, Ulrich se retourne Bellocchi a chuté assez violemment dans le goudron, sur cette route avec le goudron qui fondait on venait d'en parler un instant, on va le revoir juste devant Armstrong, Bellocchi il essaye de se redresser, rien à faire Yoseba Bellocchi par terre au bord de la route et Armstrong, Armstrong qui repasse dans le terrain une image insensée et toute la volonté du champion américain qui ne veut vraiment pas laisser filer son baillot jaune Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu peur et Vinokurov devant qui n'est évidemment pas au courant de ce qui vient de se passer Alexandre Vinokurov lancé dans les derniers kilomètres Bellocchi s'est vraiment fait mal il y a Azevedo avec lui, il a le coup d'ensanglanté on lui a retiré son casque il est posé sur le côté Yoseba Bellocchi qui faisait un si beau tour de France et son tour vient certainement de s'arrêter ici ils sont inquiets, Yorg Yaks à côté de lui José Azevedo en attendant le médecin bien sûr alors Armstrong remis sans doute de sa frayeur est reparti sur son vélo dans le groupe de poursuite derrière Vinokurov avec Ulrich, avec Tochnig et vous voyez Azevedo, Yaks portant un peu de réconfort à Yoseba Bellocchi, il semble s'être sérieusement blessé sur le bord de la route dans la descente du col de la côte de la Rochette dès que Thierry sera à proximité évidemment du courant espagnol, du courant basque et vous nous préviendrez naturellement Alexandre Vinokurov dans les derniers kilomètres de cette étape pour aller chercher la victoire aujourd'hui reprendre un maximum de temps on va venir sur l'ensemble sans gros classement général lui qui sera certainement deuxième s'il va jusqu'au bout ce soir puisque Yoseba Bellocchi a perdu toutes ses chances 30 secondes d'avance sur Vinokurov, il a augmenté son avance évidemment avec la chute ça a désorganisé l'ensemble avec Ulrich, avec Hamilton qui se retournent avec Zubeldia et Mayo Thierry auprès de Yoseba Bellocchi Oui c'est grave, c'est de mauvaises nouvelles, c'est sérieux en tout cas il est conscient, c'est une première chose mais on ne peut pas le toucher il est sur le côté gauche et on ne peut absolument pas le toucher Yashke s'est arrêté il va repartir mais on peut quasiment dire que Joseba Bellocchi va abandonner Sebedo s'en va aussi il est couché sur le côté dès qu'on le touche il hurle de douleur et le mot n'est pas trop fort on n'exagère jamais dans ces circonstances là je crois qu'il s'est fait très très mal sur une partie qui est une vraie patinoire un virage en S où le goudron a fondu et c'est une vraie patinoire je continue de prendre des nouvelles